En fait il y en a plusieurs, un pour moi des plus cruciaux c'est que toute la population comprenne véritablement ce qu'on entend par numérique aujourd'hui. Pour nous en fait il y a deux enjeux majeurs de compréhension. Il y a à la fois ce qu'on appelle la littératie numérique, donc c'est comprendre un petit peu, avoir une culture générale, comment est-ce qu'on comprend et comment est-ce qu'on oeuvre en fait au quotidien avec des outils numériques et un fonctionnement numérique. Mais il y a pour moi un second enseignement à vraiment intégrer, c'est comprendre aussi comment fonctionne techniquement l'ensemble de ces enjeux au travers de l'infrastructure, au travers des outils qu'on utilise au quotidien et bien sûr au travers de ce qu'on appelle l'algorithmie. Et un des enjeux majeurs, c'est que si on ne comprend pas et l'un et l'autre, on a du mal à se positionner en tant que citoyens aujourd'hui sur la planète pour pouvoir à la fois avoir des droits et des devoirs et notamment, et ça c'est parce que c'est un vrai combat à mener et qui à mon sens est le combat civilisationnel qu'il va falloir qu'on relève, c'est comment est-ce que les femmes intègrent en fait cet univers technique pour pouvoir avoir un monde vraiment égalitaire. Oui, l'être humain, par son activité numérique, a un impact en fait sur l'environnement et que toutes les questions d'aujourd'hui de contexte sanitaire, d'interrogations sur les changements, le changement climatique est induit effectivement par le comportement que la population de la planète a vis-à-vis de son environnement. On manque encore trop de vraies données et de recherches pour mieux comprendre ces interactions que nous avons au quotidien, qu'ils soient à la fois économiques, à travers de l'industrie ou même personnelles lors de nos activités. Et oui, le numérique a forcément un impact sur l'environnement, mais c'est avant tout l'humain qui a un impact sur l'environnement. Et c'est à lui maintenant de se poser la question, de savoir dans quel environnement il a envie de vivre et comment est-ce qu'il peut participer à réharmoniser la vie, mais pour toutes les entités vivantes et pas seulement celle de l'être humain. Un des premiers modèles, c'est l'éducation. Le premier, la base, le socle de tous les modèles que l'on pourrait éventuellement avancer doivent se baser d'abord sur l'éducation et pas uniquement sur l'éducation des filles, mais aussi sur l'éducation des garçons. Et comment est-ce qu'on arrive à faire cohabiter de manière égalitaire la vie entre petits garçons et la vie entre petites filles, pour comprendre que chacun doit se respecter mutuellement. Et si on grandit avec cette éducation, à ce moment-là, on commence à effacer petit à petit les inégalités femmes-hommes qui se retrouvent principalement sur des enjeux sociaux et économiques. Éduquez-vous, éduquez-vous, éduquez-vous et soyez curieux. Soyez curieux, soyez curieux, posez-vous des questions. N'hésitez pas à interpeller, n'hésitez pas à vraiment repenser le politique, repenser la vie politique. Et ça, ça ne peut se faire qu'en posant des petits comme adultes.